Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Midi. Une maison de Lorraine dans les Laurentides a été la cible de plusieurs coups de feu la nuit dernière. Anne-Sophie, il ne s'agirait pas de la première fois que cette résidence est visée. En effet, je vais vous faire entendre des voisins un peu plus tard qui nous confirment cette information. En fait, il y a environ un mois, six semaines, il y a un cocktail Molotov qui aurait été lancé sur le véhicule de cette résidence. Je vous montre des images en direct de la scène ici. Ça fait depuis très tôt ce matin que la scène est protégée par la Sûreté du Québec et par la police Thérèse de Blainville. Parce que vers 1h15, la police a été interpellée à intervenir pour plusieurs coups de feu sur la résidence des projectiles qui ont été retrouvés. Si vous connaissez un peu le secteur de Lorraine, je vous donne une idée d'où ça s'est passé sur cette carte, aux angles des rues Moselle et Metz. Et il y a une arme qui a été retrouvée non loin des lieux, Véronique. C'est un secteur très tranquille. Les gens qui étaient vraiment surpris ce matin. Écoutez les voisins qui se connaissent tous bien dans le secteur. Écoutez. Ici, comme quartier, c'est très calme. Il y a très peu de crème ici. Surtout notre rue. Notre rue, on connaît tout le monde. On a un réseau qui a communiqué tout ce qui se passe dans la rue dans des secondes. On est au courant de la situation là-bas. Comment vous l'avez appris? Notre réseau. Dès ce matin? Dès ce matin, Messenger. Tout le monde écrit pour dire ce qui s'est passé. Et Anne-Sophie, il y a des suspects qui ont été arrêtés par les policiers. Exactement. Deux hommes de 25 et 27 ans, non loin d'ici. En fait, à Laval, sur le boulevard Chemédie, c'est assez loin. Quelques heures plus tard, par les policiers de la SQ, ils ont pris la fuite à pied et ensuite ont été arrêtés par la SQ. Écoutez justement la porte-parole de la Sûreté du Québec. À ce moment-ci, l'enquête est un peu trop tôt pour parler de crimes organisés ou du lien entre les suspects et les résidents qui ont reçu les projets de la SQ. Donc les deux suspects qui ont été arrêtés, c'est deux hommes de 25 et 27 ans, originaires de l'Ontario. Ils vont être rencontrés ultérieurement par les enquêteurs de la division des crimes majeurs de la Sûreté du Québec qui a repris l'enquête dans le dossier. Oui. Alors juste pour préciser, le crime organisé qui pourrait être impliqué là-dedans, c'est qu'on pense que le fils de ces résidents, de cette maison, pourrait être impliqué. Mais ce n'est pas une information qui est confirmée par la Sûreté du Québec pour le moment. Ce sont vraiment les voisins du quartier qui nous parlent de ça ce matin. Et une information qui reste à confirmer, bien sûr. Merci beaucoup pour ces détails, Anne-Sophie. Merci.